au concours de l'année session 2023 comme vous le savez depuis le 23 mars 2023 le concours est ouvert et nous avons déjà fait une vidéo pour vous présenter étape à étape qu'est ce que vous devez savoir qu'est ce que vous devez faire et dans cette vidéo nous allons vous montrer comment payer vos frais de visite médicale et après avoir payé vos frais de visite médicale qu'est ce que vous devez faire étape par étape et surtout il y en a qui nous contente monsieur freddy est ce qu'il y a possibilité de modifier nos dates de visite médicale tout ça on va vous montrer étape à étape dans cette vidéo alors si vous êtes nouveau abonnez vous partagez matchement cette vidéo pour aider vos amis et connaissances et surtout n'oubliez pas regardant dessous cette vidéo nous avons un lien WhatsApp destiné à tous les candidats qui souhaitent bénéficier de nos services qui souhaitent bénéficier de nos conseils et accompagnement et surtout surtout pour vous présenter un concours on le dit toujours et on va le répéter vous devez investir dans votre préparation un concours n'est pas un examen un examen vous suffit simplement d'avoir la moyenne mais un concours il ne suffit pas d'avoir la moyenne mais il suffit de travailler dur pour être parmi les meilleurs des meilleurs vous devez vous préparer vous devez acheter les documents de préparation vous devez vous inscrire au cours de préparation vous devez avoir des coachs vous devez être suivi guidé pour bien vous préparer et être parmi les meilleurs des meilleurs pour réussir et si vous avez besoin de documents de préparation de couple de préparation vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à contacter nous et nous ferons le plaisir pour vous aider alors lorsque vous arrivez sur cette page qu'est ce que vous devez faire vous avez déjà fait la préinscription nous avons déjà montré dans notre vidéo précédente comment faire la préinscription étape à étape nous n'allons pas revenir sur la préinscription mais on va vous montrer après la préinscription comment payer les frais de visite médicale alors lorsque vous arrivez là vous tapez sur concours direct à ene session 2023 cliquez ici alors lorsque vous vous allez tomber ici et vous voyez c'est écrit inscription et puis espace candidat pour ceux qui ont déjà qui n'ont pas encore fait l'inscription vous tapez sur inscription et vous allez remplir le formulaire remplir toutes les informations demandées pour vous inscrire mais dans cette vidéo nous avons déjà fait la préinscription nous voulons payer maintenant les frais de visite médicale qu'est ce que nous devons faire nous retournons nous allons connecter dans un autre espace candidat vous tapez sur espace candidat ok et quand vous tapez sur espace candidat vous tombez sur votre page de connexion vous devez mettre votre adresse email plus le mot de passe que vous avez utilisé lors de votre préinscription et vous tapez sur connexion quand vous tapez sur connexion vous tombez sur cette page alors vous voyez préinscription après préinscription l'étape qui suit c'est paiement de visite médicale choix de concours et rendez vous de visite médicale c'est ces trois étapes que nous allons vous expliquer étape par étape donc faut rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer alors cette année le paiement ne se fait pas par orange mané ni par mouvement et ni par mtn mané mais par trésor pays alors comme vous voyez lorsqu'on descend voyez merci de faire le paiement de votre visite médicale avec trésor pays en tapant le code que voici alors étoile 760 étoile 25 24 10 et vous lancez vous lancer et vous suivez la procédure comme vous voyez comme vous n'avez pas encore fait le paiement voyez si vous avez simplement accueil après accueil vous allez avoir un choix de concours après le paiement et après vous allez avoir un choix de visite médicale alors lorsque nous allons nous allons sur notre téléphone alors on va vous inviter à faire en même temps que nous vous tapez étoiles 760 étoiles 25 25 10 quand vous lancez on va vous demander votre numéro d'inscription et voici le numéro du candidat qui est là ok et ns 2023 et vous ajoutez tous ces numéros là oui pour nous c'est ns 2023 0 0 116 33 vous lancez et lorsque vous lancez vous allez avoir votre nom votre prénom toutes vos informations vont apparaître quand vous voyez que les informations sont correctes c'est bien votre nom et vous allez vous allez voir les frais de vie les frais de la vie médicale c'est 23 500 francs ça va apparaître dans votre message et vous allez renseigner mettre votre numéro votre code secret pour valider le paiement alors si vous n'avez pas de compte trésor payé ne vous inquiétez pas c'est simple tapez étoiles 760 10 et vous allez sur la procédure pour créer le compte et recharger le compte alors vous trouvez les agents de rechargement de compte trésor payé trésor monnaie dans votre quartier et vous allez recharger oui c'est pas possible de recharger directement d'un compte orange à trésor payé d'un compte mtn à trésor payé d'un compte move à trésor payé il faut aller obligatoirement dans une agence trésor monnaie trésor payé pour faire votre rechargement de comptes quand c'est rechargé vous suivez la procédure qu'on vient d'expliquer tout à l'heure vous tapez étoiles 770 10 et étoiles 760 étoiles 25 24 10 vous relancez vous mettez votre numéro qui est là qui est votre numéro du candidat ou numéro matriculé numéro d'inscription vous mettez votre nom votre prénom va apparaître et le montant à payer va apparaître 23500 et vous renseignez votre code secret vous validez quand c'est fait vous retourner vous retourner sur votre espace candidat ok nous avons effectué nous attendons quelques secondes et nous retenons sur notre espace et voilà c'est qui s'affiche voyez maintenant nous avons accueil ajouter un concours modifier la date de la visite médicale fiche de préinscription alors automatiquement votre fiche de préinscription va apparaître dans votre espace candidat alors nous allons maintenant ajouter un concours vous devez vous rassurer vous devez vous ajouter d'abord un concours ok avant de alors après le paiement vous devez ajouter votre concours et choisir la date de votre visiteur médical alors donc si nous tapons ici sur ajouter un concours nous avons déjà peut-être ajouter le concours et vous allez avoir comment ajouter votre concours postuler un concours vous devez taper sur ajouter un concours et vous allez choisir alors lorsque vous arrivez là vous voyez concours discipline ici nous avons déjà choisi éducateur sinon vous liste des concours vous tapez sur choix vous allez choisir votre concours et taper sur ajouter un concours quand vous finissez d'ajouter vous retourner dans votre espace ça veut dire que vous avez déjà choisi le concours que vous souhaitez présenter ok quand vous retournez dans votre espace qu'est ce que vous devez faire maintenant vous allez aller pour choisir la date de visiteur médicale vous tapez sur choisir la date de visite médicale bien modifier la date de visite médicale quand vous tapez là vous allez pouvoir choisir votre date de visite médicale alors lorsque vous choisissez votre date de visite médicale voyez le rendez vous vous choisissez le rendez vous qui vous sient ok et vous tapez sur modifier ou valider le rendez vous de votre visite médicale et quand vous validez vous avez fini alors voici comment on procède étape à étape pour après le paiement des frais sur trésor monite trésor pays vous devez choisir votre concours et modifier la date de votre visite choisir la date de votre visite médicale et maintenant vous pouvez maintenant imprimer la fiche de préinscription alors avant d'imprimer la fiche de préinscription rassurez-vous que vous avez vous avez déjà choisi votre concours et vous avez déjà modifié la date de visite médicale et où lorsque c'est fait vous tapez maintenant fiches de préinscription taper suffisent de préinscription on tape sur fiches de préinscription ok ça va se télécharger et quand vous affichez voici comment ça se présente alors les informations nécessaires sur la fiche de préinscription information relative au diplôme va apparaître information relative au concours sélectionné ici nous avons sélectionné éducateur et informations sur le paiement ok votre les informations sur le paiement vont apparaître et quand vous descendez ok quand vous descendez nous avons maintenant informations supplémentaires alors la date de rendez-vous pour la visite médicale est le 17 avril 2023 vous êtes tenu de vous présenter à l'ENS à cette date de rendez-vous menu des pièces suivantes alors quels sont les documents que vous devez prendre pour la visite médicale vous devez choisir et aller avec votre fiche de préinscription c'est cette fiche que vous voici et ces quatre pages avec le bulletin de le bulletin des amens ok la fiche de préinscription et une photocopie de votre carte nationale d'identité reto vaisseau ou attestation d'identité accompagnée de l'original pour aller à la visite médicale photocopier votre pièce d'identité et partir avec l'original avec les trois et vous avez l'étape les étapes que vous allez avoir là bas la phase 1 c'est préinscription et paiement des frais de visite médicale à 23 500 c'est déjà fait vous avez déjà pris rendez-vous vous avez déjà imprimé vos fiches la phase 2 vous devez vous présenter physiquement à jeun sans manger à l'ENS le jour de vos de votre rendez-vous pour la visite médicale les examens biologiques radiologiques et consultation médicale la phase 3 après avoir fini tout ça lorsque vous êtes déclaré apte 72 heures après quand on dit 72 heures après chez candidat ça veut dire après votre visite médicale faut attendre trois jours minimum pour consulter votre espace candidat pour voir votre résultat vous retourner dans votre espace candidat pour effectuer le paiement des frais de pochette ça veut dire que quand vous êtes déclaré apte vous pouvez maintenant payer les frais de pochette et de concours qui s'élève à 12500 et prendre votre rendez-vous pour le dépôt des dossiers en b les postulants du procès de procès ne paso ou concours de procès au niveau de anglais sont priés de revenus au service médical de l'ENS 72 neuf après l'h évident médicale pour le retrait des bulloteurs afin de se rendre à l'ingso pour la visite sur phase 4 phase 4 dépôt des dossiers Le dossier d'inscription, ça c'est la fin des inscriptions au service des examens et concours de l'ENS, ça c'est après le résultat de la visite médicale et après avoir acheté votre pochette et les frais de concours. Les candidats sont priés de respecter scrupuleusement le circuit ci-dessus qui demeure la seule voie d'inscription au concours. Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la candidature et éventuellement des poursuites judiciaires contre le candidat. Les nourrices sont priés de ne pas venir avec leur enfant. Aucun bébé ne sera accepté sur le lieu des visites médicales. Le port du cache-nez est obligatoire pendant toutes les étapes de la visite médicale et du dépôt de dossier. Tout paiement réalisé ne sera pas remboursé. Ne faites pas de paiement si vous n'êtes pas sûr de pouvoir terminer la procédure. Alors, comment se présente le concours d'entrée à l'ENS 2023, bilité de radiologie, pulmonaire, bilité des autres, il y a trois bilités. Donc vous avez quatre pages, il faut imprimer ces quatre pages-là et chaque page va servir pendant la visite médicale. Alors, chers candidats au concours de l'ENS, on reçoit beaucoup de messages. Mais, M. Frédéric, comment faire le paiement pour la visite médicale ? Comment faire pour prendre rendez-vous ? Comment modifier mon rendez-vous ? Voici comment il faut le faire étape par étape. N'oubliez pas que pour présenter, pour réussir un concours, il faut mettre l'accent sur votre préparation. Il faut mieux vous préparer pour réussir. Et on vous invite, on vous encourage à le faire. Et si vous avez besoin de support de préparation, vous avez besoin de cours de préparation, vous avez besoin de conseils, de stratégies, n'hésitez pas à nous contacter. Très belle soirée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas que c'est l'action qui fait la différence. À très bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada